Salut ! Bon, je crois qu'on tient un objet qui peut largement aller dans nos top 5 des trucs contre-intuitifs. Je veux dire, avec la fontaine stroboscopique, on est pas mal niveau phénomène bourrin, mais avec ça, on est pas mal non plus. Non mais regardez, comment c'est possible ce truc ? Pas possible. Je vous présente donc la chain fontaine. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo cool là-dessus, je vous recommande la chaîne de Balade Mentale, ils ont fait une vidéo là-dessus aussi, c'est une chaîne de vulgarisation scientifique qui présente entre autres aussi des objets étonnants comme ça. Donc allez voir ça. Alors bon, calmons-nous et essayons de comprendre tout ça, parce que c'est bien fou. On est d'accord ? Alors qu'est-ce qu'on a ? Et bien tout simplement une chaîne constituée de plein de petites billes métalliques dans un récipient, c'est tout. Alors ça pourrait marcher avec d'autres chaînes un petit peu différentes, mais celle-ci est confectionnée pour vraiment bien fonctionner. Une fois le phénomène démarré, on peut rapidement s'apercevoir que la chaîne s'élève juste ici, se courbe ici et redescend pour terminer sa course juste en bas. Mais qu'est-ce qui peut faire que cette étonnante chaîne soit attirée de ce pot, juste ici, jusqu'en bas ? Il suffit de rien, c'est terrible. Regardez. Et voilà. Bon, déjà il y a la gravité qui rentre en jeu, du fait que le récipient soit plus haut que le sol. Ça libère en fait de l'énergie potentielle gravitationnelle lorsque la chaîne tombe. De plus, la partie de la chaîne après la courbe, donc ici, est plus longue que la partie de la chaîne du départ jusqu'à la courbe. Elle est plus longue donc plus lourde également. Deux choses importantes, puisque de ce fait, et bien la gravité tire plus vers le bas cette partie que cette partie-ci. Ok, c'est donc ce qui conduit la chaîne à tomber vers le bas. Alors, lorsque cet effet a été découvert, beaucoup de gens ont expliqué que si la chaîne adoptait cette courbe, c'était le résultat de l'inertie des composants de la chaîne. Que chaque bille ou section de billes adoptait toute la même direction, avait toute la même trajectoire, suivait cette courbe et donc retombait jusqu'en bas. Ces explications ont par la suite été réfutées par plusieurs études, car si ces hypothèses étaient correctes, et bien la hauteur que la chaîne atteindrait serait constamment la même. Or, on le voit bien, la hauteur varie constamment. Calme-toi. La hauteur varie constamment donc c'est même un des effets bizarres du truc quoi. Ok, donc si ce n'est pas l'inertie des billes qui fait tourner la chaîne, qu'est-ce que c'est concrètement ? Si la chaîne fait ce virage étonnant, c'est parce que la chaîne est sous tension, et qu'il y a une force intérieure qui fait accélérer la chaîne vers le centre de ce mouvement, ici. Tu vois le truc hein, bizarre. C'est important de comprendre également comment et pourquoi la chaîne s'élève hors du pot. C'est vrai, c'est totalement bizarre ça. Parce que oui, elle aurait pu tomber tout simplement en raclant un débord quoi, rien de foufou. Ou même le phénomène aura pu s'arrêter au bout de deux secondes. Non, au lieu de ça, la chaîne part directement vers le haut et amène toute la chaîne à tomber vers le bas comme ça. Je fais pas tout tomber parce qu'après faut tout remettre dedans et c'est... Ça prend un certain temps quoi. Lorsqu'un des morceaux de la chaîne qui est sur le point d'être élevé et donc de rentrer en mouvement s'élève, deux forces rentrent en jeu. D'une, la force de la chaîne qui est déjà en mouvement juste au-dessus de la partie qui ne bouge pas encore. Cette partie en mouvement va délivrer une force qui va tirer vers le haut, cette partie encore immobile. Mais en plus de rentrer en mouvement par la partie supérieure de la chaîne qui est déjà en mouvement, il faut aussi que cette partie immobile soit également poussée par quelque chose d'autre, le récipient. Bizarre, non ? Seulement, sans cette poussée du récipient, eh bien la chaîne n'aurait jamais ce mouvement bizarre. En fait, elle ne s'élèverait pas. Alors que là... Bon, il faut aussi qu'on comprenne d'où vient cette poussée du récipient, hein. Notre chaîne ici est constituée de la manière suivante. Il y a une multitude de petites billes métalliques connectées l'une entre elles par ce que l'on va appeler un joint. On ne peut pas la plier comme on le veut, hein, car elle a une certaine rigidité locale. Vous voyez ce que je veux dire. On pourrait dessiner ça comme ça pour mieux visualiser ce qui se passe. On a donc nos billes connectées par un joint qui repose sur le récipient. Ça, ok. Ce qui se passe à droite, c'est déjà en mouvement, alors que les billes à l'horizontale ne le sont pas encore. Lorsque la dernière bille qui n'est pas en mouvement, celle avec le point rose, va rentrer en mouvement, et bien elle est mise en mouvement non pas par une force qui vient en son centre, mais de son extrémité car c'est ici que le joint tire. Et du fait que cette force arrive à son extrémité, ça va d'une part l'élever, ok, mais également la faire pivoter. Et une fois le pivotement fait, et bien le récipient, comme je le disais, va fournir une force, tac, comme ça que je mime la force, tac, tac, une force à l'autre extrémité de la section, et c'est ça la deuxième force qui va permettre de faire jaillir toutes ces billes. Alors c'est pas évident à se représenter, hein, je vous l'accorde totalement. Ce qui est intéressant également, c'est que plus on fait cette petite réaction à une hauteur importante, plus la chaîne va jaillir haut, eh oui. En fait, en redescendant d'une hauteur plus importante, elle va accumuler plus d'énergie potentielle gravitationnelle, plus de vitesse, et donc la force de la table qui fait jaillir toutes ces billes sera elle aussi plus importante. Ce qui va engendrer un jaillissement plus important, vous voyez les des... Bon bah c'est bon, hein, moi je suis totalement dingue de ce truc, non mais attends, eh, en soirée, t'as ça, plus la fontaine stroboscopique, tu montres ça à tes potes, c'est sûr t'es un dieu. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette fontaine stroboscop... Non, justement, c'est pas ça. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette chain fontaine, en tout cas, moi ça me plaît pas mal. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce en l'air pour soutenir, etc. Vous pouvez vous abonner ici, en cliquant juste ici, là, pour ne jamais rien louper de ce qui se passe sur la chaîne. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt, à la prochaine, car la science n'attend pas... Ciao ! Sous-titrage ST' 501